Donc, je viens de terminer le livre S'organiser pour réussir pour la troisième fois cette année et je ne compte plus le nombre de notes que j'ai sur cette bible d'organisation. Le problème c'est que je commence à avoir énormément de notes sur des livres de business, de marketing et plein d'autres domaines qui m'intéressent. L'utilité d'une note c'est de pouvoir la stocker dans un périphérique externe qui sera donc l'extension de ton cerveau. Tu peux stocker des informations que tu connais mais également des informations qui t'étaient inconnues pour augmenter grandement tes compétences et tes capacités dans un domaine. Mon objectif premier était de créer un système à la Henry Ford qui avait mis en place un tableau de bord dans son bureau avec des boutons qui lui permettait d'appeler n'importe lequel de ses experts dans un domaine spécifique. Donc, lorsque j'en aurai besoin, je n'aurai plus qu'à sélectionner la note qui résoudra mon problème. Quand tu as besoin d'une information, il y a deux points qui entrent en compte. Il faut que cette information soit rapide à trouver et suffisamment bien stockée pour ne pas la perdre. Mais trouver la bonne information dans un laps de temps rapide peut paraître assez difficile. Il faut utiliser une méthodologie de classement suffisamment efficace pour ne pas être pénalisé par le temps de recherche. Dans cette vidéo, je vais te montrer ma méthode pour prendre des notes facilement et pour pouvoir y accéder de n'importe quel périphérique en moins d'une minute. Et ça, même si tu as des années de notes qui sont centralisées sur ton système. Bien souvent, la prise de notes est un vrai cauchemar. Pendant longtemps, mes notes ont ressemblé à ça ou à ça. En fait, il suffit d'une centaine d'annotations pour être totalement perdu. Alors, comment faire ? L'outil indispensable pour y arriver va être Evernote. Alors là, tu vas me dire que je ne t'apprends rien. Mais tu vas voir que l'utilisation que j'en fais n'a rien à voir avec une utilisation classique. Car dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai transformé Evernote en une bibliothèque interactive. Prenons un exemple. Disons que j'ai lu il y a quelques temps le livre L'art de s'en foutre et que j'ai envie de retrouver une des notes que j'avais prises sur ce livre. Avec ce système, peu importe le nombre d'informations qui se trouvent sur Evernote, il va me falloir moins de 30 secondes pour retrouver la note qui m'intéresse. Mais tu peux aussi l'utiliser pour retrouver tes mots de passe, pour retrouver tes recettes de cuisine, les informations de connexion pour certains sites et le résumé de certains tutoriels qui t'ont intéressé. En fin de compte, la seule limite à ce système, c'est la limite que tu vas lui donner. Alors voyons tout de suite comment mettre ça en place sur Evernote. Il faut savoir qu'Evernote est entièrement gratuit, même s'il existe des formules d'abonnement qui ne seront pas utiles pour notre système. L'un des avantages d'Evernote, c'est qu'il est à la fois disponible en ligne, mais aussi via un logiciel que tu vas installer sur ton ordinateur. Pour notre tuto, je te conseille de télécharger l'application avec le lien qui se trouve en bas de la page d'accueil du site d'Evernote. Sur mon vrai compte Evernote, j'ai certaines informations clients qui sont confidentielles, donc j'ai mis en place un faux compte Evernote avec des fausses données pour illustrer mes propos. L'organisation classique serait d'avoir des carnets de notes organisés par thématique et de venir y intégrer des notes à l'intérieur comme on le ferait pour un classeur papier. Dans cet exemple, j'ai intégré plusieurs types de carnets. L'administration avec les impôts, le gaz et l'eau, mon business avec ma comptabilité, mes informations personnelles ou l'organisation de mes vacances. Ce système d'organisation classique est vertical. Chaque carnet de notes représente une thématique et chaque note est une partie de mon carnet. Donc si j'ai besoin de retrouver des informations sur mes vacances en Europe de l'Est qui seront en 2020, je vais segmenter mes recherches par thématique, ici il s'agit de mes vacances, et ensuite par année, donc l'année 2020. Cette méthode, elle peut paraître efficace, mais prend beaucoup de temps lorsque tu vas avoir des centaines de notes sur ton classeur Evernote. Et le problème est encore plus important lorsque tu classes mal tes données. Donc, dans une organisation classique comme celle-ci, si je veux mettre des informations sur mon compte de CAF, je vais simplement créer une note dans mon administration. Mais dans mon système personnel, mon organisation n'est pas verticale, elle est centralisée. C'est comme si le logiciel allait chercher l'information pour moi. Alors, comment ça fonctionne ? On va prendre l'exemple de ma note sur le livre S'organiser pour réussir. Tu as probablement remarqué que cette note se trouve dans un carnet nommé Bibliothèque interactive. Contrairement au système vertical, l'ombre de notes n'a pas d'importance dans mon système, puisque ma recherche va être basée uniquement sur le système d'étiquette. Les étiquettes me permettent d'accéder rapidement à n'importe quelle information grâce à une segmentation organisée. Alors, comment ça fonctionne ? Mon organisation est basée sur trois piliers. L'auteur correspond à l'étiquette arrobase. Le thème correspond à l'étiquette T. Et la forme à l'étiquette F. Il faut savoir qu'une note peut avoir plusieurs thèmes, auteurs ou formes. Pour l'auteur, la catégorisation est simple. S'il s'agit de arrobase Antoine de Berg, ça correspond à toutes les informations qui me concernent. Mes mots de passe ou identifiants, mes recettes de cuisine, la méthode pour déclarer mes impôts, ou tout autre tutoriel qui serait utile pour moi. Et lorsque le arrobase est suivi par le nom de l'auteur, c'est que c'est lui qui a créé le livre, le podcast, la vidéo, la citation, ou la théorie qui m'intéresse. Pour ce qui est du thème, s'il s'agit d'une note sur la productivité, l'étiquette sera T-productivité. Et s'il s'agit d'une stratégie immobilière, il se sera suivi de immobilier ou stratégie. Enfin, pour ce qui est de la forme, s'il s'agit d'une recette, le F sera suivi de recette. S'il s'agit d'une citation, il sera suivi de citation. Et si c'est un tutoriel, ce sera suivi du terme tuto. Bref, vous avez compris l'idée, c'est assez simple à mettre en place, mais c'est à la fois très puissant. Prenons l'exemple d'une recette de soupe à l'oignon que je vais aller chercher dans le système. Je vais utiliser les étiquettes, la forme recette, et pour être plus précis, le thème soupe, qui va permettre de segmenter encore plus ma recherche et d'optimiser mon résultat. Là, c'est une segmentation qui est assez poussée. La recherche de ces notes va être bien plus efficace que n'importe quel classeur ou n'importe quel livre qu'on pourrait utiliser pour ça. Et donc, même si j'avais l'équivalent de dizaines d'années d'informations centralisées dans ma bibliothèque interactive, le résultat serait toujours aussi précis, car c'est la segmentation qui rend ce système aussi puissant. Cette organisation, elle a beaucoup d'avantages. Elle te permet de gagner beaucoup de temps car tu ne passeras plus des heures à retrouver ta note. Elle va augmenter ton efficacité, car tu as maintenant un système pour stocker n'importe quelle information et la retrouver pour la mettre en exécution directement. En plus de ça, Evernote a l'avantage d'être disponible sur tous tes périphériques, que ce soit ton ordinateur, ta tablette ou ton téléphone. Mais attention, Evernote, c'est avant tout un système de stockage de données. Mais il ne s'agit en aucun cas d'un système de gestion de tes tâches. J'ai fait moi-même cette erreur au début et je me suis vite rendu compte qu'Evernote n'était pas du tout optimisé pour ça. Donc, ce que je te conseille, c'est d'utiliser Evernote comme bibliothèque interactive et de télécharger l'application ToDo qui va te permettre d'organiser facilement tes tâches. Alors, c'est vrai qu'Evernote a plein d'autres fonctionnalités qui sont très intéressantes, mais sur ce tutoriel, j'ai voulu me concentrer sur l'importance des étiquettes. Si tu veux un tutoriel plus poussé sur Evernote ou sur les logiciels de productivité que j'utilise, il suffit que tu me le demandes dans les commentaires. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501